... Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la suite de notre entretien exceptionnel avec sa sainteté, le 12e Galant Drukpa. Nous avons pu voir la semaine dernière l'histoire de la lignée Drukpa Kagyu, l'une des plus importantes de la tradition tibétaine. Je vous propose de revenir aujourd'hui sur l'importance du centre de Plouret en Bretagne où nous avons rencontré sa sainteté mais aussi sur sa manière d'envisager l'enseignement du bouddhisme en Occident. Je vous laisse découvrir dès à présent la suite de cette très belle rencontre. Sous-titrage ST' 501 Votre sainteté, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour la suite de notre entretien dans votre centre. En quoi est-il si important et comment voyez-vous l'évolution de ce centre européen ? Ce centre, je l'ai choisi comme étant le quartier général de Drukpa Europe. Premièrement, parce qu'il est dans un lieu isolé et qu'ainsi les gens qui viennent, notamment les débutants, peuvent contempler leur esprit, leur manière, leur personnalité et qu'ainsi ils seront plus rapidement prêts pour l'action. Si vous n'êtes pas dans un endroit isolé, vous ne pouvez pas vous concentrer comme il faut pour risquer alors d'être distrait par la vie citadine et tout ce genre d'activité. Donc c'est un très bon lieu pour ce genre d'activité. Deuxièmement, pourquoi est-ce si important ? Parce que c'était pratiquement le premier centre que nous avons fondé en Europe, presque. Avant, nous avions un nom pour un centre dans le sud, mais ce n'était pas exactement cela. Donc on peut dire que c'est pratiquement le premier centre en Europe. Ça, c'est la seconde raison. Et la troisième raison, c'est parce que d'une certaine façon, vous savez, ici, dans cette région, la Bretagne, les gens, leur culture semble très similaire à la culture que nous avons chez nous. Et pourquoi ? Je ne sais pas, mais par exemple, quand ils chantent, c'est assez similaire. Également, le comportement des gens, leur conduite, leur franchise. Vous savez, je ne sais pas comment vraiment le dire, mais je sens beaucoup de similitudes. Et non seulement cela, non seulement des similitudes culturelles, mais les gens par ici sont si gentils. Par exemple, ces jours-ci, nous avons plus de 80 moines et nonnes qui sont ici, accomplissant toutes sortes de pratiques et de rituels. Et les gens sont très heureux de nous aider, ce qui est très rare. Partout où il se passe quelque chose, il y a des problèmes, mais ici, il n'y a aucun problème, parce que tout le monde vous soutient. Tout le monde est prêt à vous aider. Ils pensent aussi que si vous ne nuisez pas à qui que ce soit, vous aidez tout le monde. Alors, bien sûr, pourquoi on ne vous soutiendrait pas ? C'est ce que je ressens dans leur langage. Bien sûr, ils ne le disent pas, mais je ressens quelque chose de cet ordre. Et je trouve que c'est très chaleureux. Donc, cet endroit est très important, et je pense qu'il le sera pour de nombreuses années à venir. Avez-vous des projets particuliers pour ce centre de pluré ? Comment envisagez-vous son avenir et dans quel domaine en particulier ? Concernant l'évolution de ce centre, je pense qu'à longue échéance, nous devrions pouvoir offrir des programmes interactifs et que nous puissions échanger nos connaissances, pas seulement avec les Européens, d'une manière générale, mais en particulier avec les gens de cette région, qu'ils puissent venir et apprendre de nous, et que nous également allions vers eux et apprenions d'eux leurs belles cultures concernant la danse, la musique, l'agriculture et toutes sortes de choses. Que nous ayons des échanges mutuels, que nous soyons la même de générer l'énergie qui vienne en aide à autrui. C'est ce à quoi je pense, mais bon, c'est juste un projet dans mon esprit, mais ça n'a pas encore vraiment débuté. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps pour le faire. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà là, prêtes à répondre favorablement. Mais d'un point de vue théorique, ils sont prêts, mais d'un point de vue pratique, il y a besoin de préparatifs. Pensez-vous que les Occidentaux appréhendent le bouddhisme d'une manière particulière ? Quelle différence est-ce qu'il pourrait y avoir entre l'Orient et l'Occident dans la compréhension et la pratique du bouddhisme ? Il y a une approche différente, oui. Il y a une petite différence. Malheureusement, les Occidentaux, quand ils abordent et étudient le bouddhisme, ils pensent que c'est difficile parce que ça n'est pas dans leur sang, pour commencer. Les Occidentaux, originellement, ont une approche religieuse. Et le bouddhisme est une philosophie. Donc, quand ils viennent, ils trouvent parfois que c'est un peu difficile. Mais en même temps, beaucoup d'entre eux sont très enthousiastes. Et c'est aussi une des raisons, je pense, que de nos jours, le bouddhisme est bien reconnu, du moins en France, c'est bien accepté, et en particulier le bouddhisme tibétain, je crois, est très bien accepté. Pourquoi ? Parce que c'est une philosophie. Et en particulier dans la lignée Drupal, on dit toujours qu'il est important de ne pas être attaché au fait d'être religieux. L'esprit religieux est toujours problématique, en raison du sectarisme. Mais la philosophie, la spiritualité ou la philosophie n'a pas de frontières. Vous savez, la philosophie n'a pas de frontières, elle est universelle. Donc, je pense, bon, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu de personne, mais je crois que les Français savent que c'est une philosophie, que c'est universel, une spiritualité universelle, et que cela aide. C'est l'amour, la compassion, ce n'est pas une affaire religieuse. Peut-être est-ce pour cela qu'ils l'acceptent très bien. Youa, vous êtes le seul maître tibétain à pouvoir accomplir un rite très important, le rite des six ornements de Naropa. Pourriez-vous nous expliquer le symbole de ce rite ? Quand on fait référence aux six ornements de Naropa, il faut savoir que Naropa était un Indien qui s'éveilla en l'espace d'une vie. Il devint éveillé, il était issu d'une famille royale et menait une vie confortable. Mais il quitta cette situation et étudia et devint un des plus grands abbés de l'université de Nalanda, c'est-à-dire la plus grande université bouddhiste. Ensuite, il se mit en retraite et se consacra aux pratiques et aux méditations les plus ultimes sous la direction de Thilopa. Quand il devint éveillé, les dakini ou esprits locaux lui donnèrent les ornements, ces six attributs. Ces ornements lui furent remis et il les porta, il pratiqua et il aida de nombreux êtres. Avant d'atteindre le parrain nirvana, le départ en l'au-delà. Quand il quitta ce monde, il les transmis à l'un de ses étudiants et il s'agit de ces ornements-là. En 2016, nous allons célébrer le millième anniversaire de Naropa. Ce sont ces ornements que je porte. Je les ai portés trois fois dans ma vie. Bien sûr, les porter signifie que je les revets et les gens viennent à ce moment-là. Bien sûr, peut-être vous vous demandez qu'est-ce qu'il va faire avec ces ornements, pourquoi il les porte. Je les porte, les gens viennent et ils croient que s'ils voient ces ornements, ils seront libérés de tas de problèmes. Quels que soient les problèmes que vous pouvez avoir, vous en serez libérés. C'est ce que l'on croit. Parce que ces ornements étaient très spéciaux de toute façon. Ils étaient spéciaux à la fois dans leur fabrication et très spéciaux dans la manière qu'ils étaient portés et dans des occasions particulières, car il s'agissait de Naropa, c'était Naropa qui les portait à l'époque. C'est la raison qui fait que c'est devenu une très grande cérémonie. Dans ma vie, je ne les ai portés que trois fois et à chaque fois, il y a eu beaucoup de monde qui est venu, 100 000 personnes, 200 000 personnes qui viennent pour voir. Ce n'est pas une plaisanterie, vous savez, parce que je dois les porter. Et il y a tellement de gens qui viennent pour les voir, donc ça prend beaucoup de temps. Je dois les porter pendant une journée entière pour que les gens puissent les voir. C'est ce genre de choses, vous savez. Merci infiniment, votre sainteté. Merci beaucoup. Merci. Merci, tout le plaisir est pour moi. Si vous souhaitez aller plus loin, voici deux ouvrages de sa sainteté Gyalangdrukpa publiés tous les deux chez Claire Lumière. Tout d'abord, un chemin peu commun, repère pour la voie spirituelle, un ouvrage d'enseignement qui ramène à l'essentiel. Ainsi que la méditation du dragon, où le Gyalangdrukpa aborde le thème de la quête de la vérité au-delà des apparences en nous donnant quelques outils comme la compréhension, la méditation, la dévotion ou encore la bénédiction. Et enfin, la vie de Naropa, tonnerre de grande béatitude, publiée chez Point Sagesse. Vous y retrouverez la vie d'un des sages indiens les plus célèbres du bouddhisme tibétain du XIe siècle, qui, parvenu très tôt au sommet de l'érudition, délaissait son université monastique pour se consacrer à sa quête spirituelle. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr, rubrique France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.